Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu de la GTX 1080 d'Aorus. Alors la 1080, vous la connaissez probablement déjà, c'est une puce assez haut placée chez Nvidia. Mais ici, en plus, on a la version extrême d'Aorus. Ce qui signifie qu'on aura tout d'abord un imposant système de refroidissement, évidemment du RGB, mais aussi des fréquences d'usine assez élevées. Cette vidéo vous est proposée en partenariat avec Gigabyte, Nvidia et Rue du Commerce qui m'ont mis à disposition ce produit afin que je puisse vous le présenter. Nous allons commencer tout en douceur avec ce qui est présent à l'intérieur de cet imposant carton, avec tout d'abord des informations sur la garantie. En effet, si vous enregistrez votre carte sur le site de Gigabyte, vous avez droit à une garantie de 4 ans au lieu des 3 ans qu'on constate habituellement sur les cartes graphiques. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'emballage de cette carte. Alors on a comme d'habitude la mousse de densité qui va très bien protéger, mais là, étant donné que la carte est très imposante, elle est en plus calée avec ses espèces de maintien en carton à l'intérieur. Et c'est une excellente chose puisque en plus la carte est aussi très lourde, donc ça va éviter en fait qu'elle se déplace dans tous les sens. Et c'est pour ça aussi qu'on a des maintiens supplémentaires au niveau des connectiques vidéo. Au niveau du design, on est, comme je vous le disais, sur une carte très imposante qui va disposer de 3 ventilateurs, d'un carénage en métal avec des petites touches en aluminium brossé et des surpiqures orange. Sur l'avant, on a un X qui va être rétroéclairé en RGB évidemment avec le logo d'Aorus au centre. Après, à moins évidemment de déporter la carte, cette partie ne sera pas visible. Si on y regarde de plus près, on voit qu'en fait le ventilateur central n'est pas plus petit. Il passe en fait sous les deux autres ventilateurs. C'est assez atypique comme design et ça permet en fait à cette carte de disposer de 3 ventilateurs de 100 mm en restant assez compact avec seulement entre guillemets 28,9 cm. On notera aussi que le carénage dispose d'une finition brossée qui je trouve personnellement rend particulièrement bien. A l'arrière, on a deux ports HDMI pour l'aspect VR de la carte. Donc si votre boîtier a un port HDMI en façade, ce sera très pratique. On remarque aussi les 6 imposants caloducs qui vont permettre de répartir la chaleur sur l'imposant radiateur de cette carte. Sur le dessus, on retrouve le logo Aorus et Fanstop puisque la carte dispose évidemment d'un mode 0 dB. Ces deux logos-là seront d'ailleurs rétroéclairés en RGB. On retrouve aussi de nouveau des petites surpiqûres orange ainsi que les deux connecteurs 8 pins ce qui va permettre d'avoir un petit peu de marge en fait lorsque vous allez vouloir faire de l'overclocking. On peut aussi apercevoir la plaque de cuivre qui est directement en contact avec le GPU pour mieux transmettre la chaleur aux 6 heatpipes et au passage aussi refroidir la mémoire vidéo. A l'arrière, la carte dispose d'une très jolie backplate avec à nouveau le logo d'Aorus qui sera évidemment rétroéclairé. Ainsi qu'une plaque en cuivre qui va être sur le GPU. Alors c'est évidemment beaucoup de l'aspect esthétique. C'est pas vraiment ça qui va améliorer le refroidissement de la carte mais ça rend particulièrement bien. En termes de connectique vidéo, on a un DVID qui va être désactivé si vous utilisez les deux ports HDMI qu'on a vu avant. On a ensuite un port HDMI et trois ports DisplayPort. Au niveau du rétroéclairage, on a comme je vous le montrais précédemment trois zones, le X en façade, le logo Aorus et FanStop sur le dessus et le logo Aorus sur la backplate de la carte graphique. Tout ça va pouvoir évidemment être paramétré via un logiciel mis à disposition par gigabyte, le Aorus Graphics Engine qui vous permet de mettre différents effets. Donc ça peut être la respiration, du flash, de la synchronisation avec la musique et c'est assez bien réalisé. D'ailleurs vous pouvez même le synchroniser si vous avez plusieurs cartes en SLE ou une carte mère Aorus par exemple. Mais ce n'est pas tout puisque le logiciel vous permet aussi de gérer l'overclocking et le monitoring de la carte. Alors pour l'overclocking, vous avez évidemment le choix avec des profils préconfigurés OC, Gaming et Silent qui fonctionnent d'ailleurs très bien, on le verra juste après. Mais si vous voulez aller un petit peu plus précisément faire de l'overclocking, vous avez la possibilité de créer des profils personnalisés. Concernant les performances, elles sont évidemment excellentes en jeu avec la 1080 qui permet de faire tourner très confortablement tous les jeux, même les plus gourmands en 1080p ultra à 144Hz ou encore en 1440p. Pour la 4K, ça reste encore limite pour jouer en ultra confortablement. N'oubliez pas qu'il faut diviser vos FPS par 4, ce qui est énorme, étant donné qu'il y a en fait 4 fois plus de pixels à générer. Vous pourrez donc baisser un petit peu vos paramètres graphiques ou si votre budget le permet évidemment, passer directement sur la 1080 Ti. N'ayant qu'un écran 1080p, j'ai pu uniquement tester dans cette résolution là, à commencer par GTA V en utilisant les paramètres optimisés de GeForce Experience et j'ai obtenu une moyenne de 94,8 FPS, ce qui est excellent évidemment. Sur The Division, en ultra, on obtient des résultats similaires avec 94,3 FPS. Pour finir, j'ai testé aussi la carte sur Fire Strike Extreme, où le score graphique obtenu est juste excellent avec 19 250 points. Parlons rapidement overclocking et fréquences avant de conclure. On a ici du GPU Boost 3.0 qui va permettre des montées en fréquences assez importantes en fonction de la consommation de la carte, des températures et de la tension. Le gain va donc dépendre des jeux et des benchmarks que vous utilisez. Vous serez donc la plupart du temps au-dessus, mais dans certains cas en dessous de la fréquence boost configurée, ce qui est tout à fait normal. C'est fait pour limiter la consommation, la chauffe et les nuisances sonores de la carte. Avec les profils préconfigurés proposés par Gigabyte, Gaming et OC, on obtient vraiment d'excellents résultats comme vous pouvez le voir sur les tests que j'ai effectués. Bien au-dessus d'ailleurs de ce qui est annoncé par le fabricant, ce qui est une excellente chose. La carte étant très bien refroidie, ayant une phase d'alimentation très solide, la carte se permet de monter très haut tout en restant silencieuse. Sans rien faire, vous aurez donc déjà une 1080 qui sera très bien overclockée. Après, si ça ne vous dérange pas que la carte consomme un peu plus, vous pouvez très facilement augmenter la power limit et passer à plus 50 MHz au niveau du GPU core avec un profil personnalisé pour grappiller quelques MHz. Et si vous sentez d'humeur pour overclocker, vous pouvez faire des profils personnalisés un petit peu plus avancés pour aller régler plus finement la fréquence du GPU et de la mémoire, ainsi que la tension. Il est aussi possible de régler les courbes de la technologie GPU Boost 3.0 pour essayer d'obtenir des gains en fréquence encore plus élevés. Du coup, il est temps de conclure en se demandant pour qui est faite cette 1080 Extrême d'Ahorus. Alors la première chose que l'on va remarquer, c'est qu'elle est quand même 100€ plus chère que des modèles custom entre guillemets classiques, puisqu'elle est vendue actuellement 699€ sur U du Commerce. Mais si on compare les fréquences Boost, on constate une différence énorme. Les 1080 Custom ayant souvent un boost entre 1700 et 1800 MHz. Donc si vous cherchez une 1080 Boostée avec un refroidissement hyper performant et silencieux, ou bien encore que vous souhaitez pousser votre carte en l'overclockant, ce modèle est clairement fait pour vous. Après, sur l'aspect du prix, on va pouvoir relativiser un petit peu. En effet, Rue du Commerce a eu la gentillesse de nous proposer une belle remise de 50€ jusqu'au 14 octobre avec le code AstucePC. Et en plus, Nvidia vous offre le jeu Shadow of War pour tout achat de cette carte graphique. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Tous les liens utiles sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501